Après la mobilité, après les transports, après l'eau au débit, la deuxième priorité c'est l'enseignement supérieur et la recherche. J'ai entendu les remarques, voire les déceptions formulées par les présidents de région, mais aussi des présidents d'universités, lorsque les premiers montants financiers ont été dévoilés en septembre dernier. Il s'agissait d'un document martyr, il a bien porté son nom. Monsieur le Président, vous êtes personnellement intervenu pour présenter vos projets. Et à la suite de ce dialogue courtois et en même temps vif, et de nos derniers échanges, il y a quelques jours, vous avez convaincu. Et les enveloppes régionales ont donc été augmentées. Je crois que nous sommes désormais parvenus à une dotation satisfaisante pour vous accompagner et consolider l'excellente Bretonne en matière d'enseignement et de recherche. C'est ainsi 80 millions d'euros qui seront contractualisés par l'État. Parmi les différents projets, je retiens le déploiement du pôle d'excellence en cybersécurité, cher à Jean-Yves Le Drian, mais j'ai compris que tous les sujets que j'évoque là sont chers par ailleurs à Jean-Yves Le Drian. Il fera ce déploiement, pas Jean-Yves Le Drian seulement, de la Bretagne, une région pionnière au niveau national, mais aussi à l'échelon européen. A la clé, c'est un nouvel écosystème et plusieurs centaines de créations d'emplois à très forte valeur ajoutée. Je n'oublie pas non plus les thématiques liées à l'agriculture et l'agronomie, la biologie et l'environnement. Et bien sûr, les sciences et technologies de la mer au cœur de l'identité et là aussi de l'excellence Bretonne. L'enjeu est simple, déployer de grandes infrastructures de recherche pour l'observation maritime et valoriser les ressources biologiques marines grâce à l'observation et la modélisation des changements environnementaux. Il s'agit donc de conforter Brest, cher François Cuyande, comme campus mondial de la mer. Le CPER permet ainsi de conforter la compétitivité des filières telles que l'usine agroalimentaire du futur, la recherche et le développement pour la filière laitière et la sécurité alimentaire. Mais aussi les TIC, la photonique ou la réalité virtuelle augmentée, elles aussi partie prenante des 34 plans industriels nationaux. Répondre à l'urgence, mais aussi préparer l'avenir. Un dernier mot sur la recherche pour souligner que le rapprochement des établissements des régions Bretagne et Pille-la-Loire sera favorisé par le soutien apporté à plusieurs projets communs.